Musique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui encore une fois. Aujourd'hui on va parler d'un produit bien et un produit pas bien, en ce qui me concerne en tout cas. Mais j'ai des preuves quand même à apporter en ce qui concerne le pas bien. Juste avant de commencer, je vais repréciser parce que la vidéo dernière n'a pas dû attirer tout le monde et je comprends puisque c'est pas du RC, c'était surtout du high tech. Mais j'ai précisé dans cette vidéo que pour le concours permanent, il y aurait ces deux lots à gagner, le petit casque Apollo Q10 de chez Tronsmart ainsi que les petites oreillettes Apollo Bold. Donc ces deux petits lots sont dans le concours permanent, vous le savez, donc je remets la vidéo du concours permanent ici pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. Je l'explique au tout début de cette vidéo et donc il y aura un tirage samedi là dans la prochaine vidéo. On aura peut-être même Yacine avec nous puisqu'il ne travaille pas vendredi, donc je verrai comment je fais la vidéo. Donc vous le savez, pour le concours permanent, c'est soit en utilisant mes liens affiliés qui sont dans la description des vidéos, soit en utilisant le tableau de coupons et promos qui est remis à jour régulièrement, qui est aussi dans la description de la vidéo bien sûr. Ceci étant dit, on ne pourra pas me dire que tout le monde n'est pas au courant, aujourd'hui je vais donc vous parler d'un produit que j'aime beaucoup, le Cinefun qui est là. Et un produit que j'aime beaucoup moins, c'est le Jilang VASP V2. Alors Jilang, j'avais déjà été un petit peu déçu par le dernier, l'espèce de petit Cinewhoop, mais là c'était une catastrophe en ce qui concerne le VASP V2 pour moi. Je vous explique tout de suite et juste après on parle du petit Cinefun en détail. Donc pour vous expliquer sur ce petit VASP V2, petit tout-speak qui avait l'air plutôt sympa, au niveau des réglages et de la mise en route, je n'ai pas eu de soucis. Je précise tout de suite que j'ai eu deux modèles, voilà une mésentente entre guillemets, j'ai eu un modèle de la part de Banggood et un modèle de la part de Jilang. Donc j'ai eu un modèle en FrSky SPI, le récepteur inclus à la carte de vol, et un modèle en Crossfire. Donc j'ai fait la mise en route, tout s'est bien passé. Alors il recommande pour ces petits engins des batteries 2S, d'ailleurs on a un X-T30 dessus, des batteries 2S entre 300 et 400, 500 mAh, bref, du 2S entre guillemets, même du LIHV si on veut. Donc j'ai utilisé deux batteries pour faire voler ces petits engins. J'ai commencé par le Crossfire, je pensais vous faire la review sur ce petit VASP V2 en Crossfire. J'ai fait un vol avec une batterie 500 mAh, 2S, toute simple, une tattoo. J'ai fait un vol qui s'est plutôt bien passé, c'était correct, mis à part la réception vidéo où j'avais des bandes qui étaient dues à la puissance du Crossfire, tout simplement. Il a fallu que je mette sur 25 mW, vous le saurez, sur un petit engin, si votre nano récepteur Crossfire est trop près du VTX ou de la carte de vol, ça peut créer des interférences. Bref, j'avais deux bandes noires et donc j'ai dû baisser à 25 mW pour pouvoir atténuer ces petites bandes sur le retour vidéo. En tout cas, ça s'était plutôt bien passé sur le premier vol. Je me pose, j'installe une seconde batterie et là, plus rien, plus d'alimentation. Donc autant vous dire que je suis allé sur Betaflight, en branchant l'USB, j'ai bien la carte qui s'alimente, tout se met en route entre guillemets, mais ça ne fonctionne plus par l'alimentation X-T30, donc bien sûr j'ai vérifié les connexions, les soudures, etc. Quand je branche une batterie dans l'X-T30, j'ai bien les 8 volts qui arrivent à l'entrée, ici, des pattes de batterie, donc c'est vraiment interne. Donc je me suis dit, bon, celui-ci, il doit avoir un souci, je vais mettre en route le deuxième, donc le deuxième petit vasque qui est là, en FrSky SPI. Eh bien, là, je me suis dit, peut-être que ma batterie Tatoo 500mAh est trop puissante, je ne sais pas, donc je vais utiliser une petite LiPo 300mAh en 2S qui développe 50 ou 60C. Donc vraiment bien en dessous de ce qu'il recommande. Je fais un premier vol avec ce petit FrSky, avec ce petit VASP V2 en FrSky. Le vol se passe bien. Je recharge ma batterie, j'ai volé environ 4 minutes, il avait même une plutôt bonne autonomie, j'étais assez content. Et puis avec le FrSky, pas de bande sur le retour vidéo, donc c'était bien dû au Crossfire. Je recharge ma batterie, et là, quand je vais pour la rebrancher, même principe, un petit tic quand je le branche et plus rien. Autant vous dire qu'il n'y a pas d'humidité, j'ai volé devant chez moi, je ne suis pas tombé dans l'herbe, etc. Bref, pour résumer, deux J-Lang VASP V2 en test, et les deux ont grillé, entre guillemets. Donc j'ai essayé de démonter le FrSky, j'ai testé, je n'ai rien vu de particulier. Là encore, quand on branche en USB, ça alimente la carte de vol, elle s'allume comme il faut. J'ai même le retour VTX, mais je ne peux plus alimenter. J'ai vérifié les condos, donc les condos, c'est pas ça, c'est pas eux qui font qu'il n'y a pas d'alimentation non plus. Donc je ne sais pas, je ne sais pas, soit j'ai vraiment pas eu de chance, soit c'est pas un bon produit. En tout cas, pour moi, je ne le conseille pas, parce que j'estime que je sais mettre en route un appareil. Et là, sur les deux que j'ai eus, les deux ont eu le même souci. Maintenant, quand je branche, je n'ai plus rien du tout. Donc c'est à n'y rien comprendre. Donc pareil, j'ai vu deux, trois vidéos sur le net. Il y en a certains avec qui ça s'est plutôt pas trop mal passé. Il y en a d'autres qui font des unboxings, mais qui après ne font pas la vidéo de vol. Allez savoir pourquoi, même à deux, trois semaines de décalage. Donc voilà, je ne veux pas affirmer que ces produits sont tout pourris. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, ça n'a pas fonctionné. Donc VASB V2, pour moi, oubliez, ça vaut mieux, je pense. Aujourd'hui, on parle du Cinephone, le petit eShine Cinephone 75 mm. Franchement, moi, je kiffe. Voilà, j'ai adoré le mettre en route sans aucun souci. Moi, là, j'ai la version Crossfire. Il existe également en version... L'avantage du Crossfire, c'est que c'est un récepteur externe. Sinon, il existe en version PNP. Vous pouvez mettre votre propre récepteur. C'est cette version-là. C'est en Crazy Bee X PNP. Il existe la version Crazy Bee X en FrSky, donc avec récepteur intégré. Et la même chose en FlySky, toujours avec le récepteur SPI intégré. Donc comment il vous est livré ? Donc, hop, cette petite boîte avec, bien sûr, une petite notice. Ici, qui vous donne toutes les explications pour les mises en route, pour le bind, etc. Et j'ai été surpris également. Vous avez les éclatés de la carte de vol. Et j'ai été surpris également sur le site Banggood. On a vraiment toutes les explications en fonction de quel modèle, quelle version vous prenez. Vous avez toutes les explications que moi, j'ai imprimées là, qui vous permettent de binder, que ce soit par le bouton, par le CLI directement de Betaflight. Je vais vous en reparler un petit peu plus loin. Bref, version très complète avec cette petite carte Crazy Bee X, qui est développée par Happy Model, en compagnonnage, on va dire, avec eShine. Mais donc, cette petite carte Crazy Bee X est franchement sympa, puisqu'elle intègre les ESC, 5A, 6A en pic, donc 1 à 2S, mais je vous conseille en 1S, ainsi que la carte de vol, et le VTX intégré, qui fait 25 à 200 mW avec le Smart Audio. Donc, plutôt bon compromis quand on veut fabriquer un petit engin, un petit whoop, un petit to-speak, par exemple. Par exemple, une carte suffit à avoir les ESC, la carte de vol, le VTX. Ça, c'est franchement pas mal pour un poids vraiment ridicule. Donc, il existe en deux versions. Il existe avec la version Cadix Lioris en 4K. Moi, j'avais testé, personnellement, je n'utilise pas spécialement la 4K. Ce qui m'intéresse, c'est le 1080p 60fps. J'ai préféré la version avec la Runcam Split 3 Lite, qui, pour moi, a un vraiment bon rendu. Et d'ailleurs, vous vous en rendrez compte dans les images qui vont suivre. Moi, j'ai vu des images du FPV. Alors oui, la version HD de la Lioris est vraiment bien. Par contre, la version FPV, enfin, les images FPV de la version Loris, moi, je n'aime pas du tout. On a l'impression qu'il y a un voile devant la vidéo. On a l'impression qu'elle est moitié jaune. Vraiment, vraiment pas agréable à regarder. Je vous mettrai une incruste d'un YouTuber étranger qui montre les images du FPV. Et c'est vraiment pas beau du tout. Je n'aime pas du tout. Moi, je préfère largement les images de la Runcam Split 3 Lite, qui est celle-ci, avec une beaucoup plus grosse lentille, qu'on peut voir tout de suite, d'ailleurs. Et donc, je vous disais, pour un poids total prêt à voler, sans la batterie, bien sûr, de 38 grammes. Donc, c'est franchement fortiche. Donc, c'est cette carte aussi qui permet ça. On n'a pas besoin de rajouter un VTX. Tout de suite, on va rajouter quelques grammes. Pareil pour l'antenne. Là, c'est une toute petite antenne en cuivre qu'on voit à peine dépasser ici. et qui fonctionne super bien. 25-200 mW, ça fonctionne génialement bien. Moi, j'ai fait le tour de ma maison, encore une fois, en étant sur le devant, vous le savez. Et j'avais pratiquement pas de perte, quoi. Donc, c'est franchement sympa. Donc, au niveau des fournitures, vous aurez cette petite pochette avec pas mal de petites choses à l'intérieur. Hop, voilà. Donc, vous aurez avec 4 hélices supplémentaires. Ce sont des HQ Props en 1.6, 1.6 en 4 pales. Donc, un tout petit peu moins de 2 pouces. Je vous l'ai dit, le châssis fait 75 mm. On aura également des petits tampons ici, des petits pads antidérapants et quelques petites vis de rechange. Donc, en fait, vous avez plusieurs petits pads antidérapants qui, là, seront, selon moi, à coller sur les batteries plus que sur l'engin. Parce que sur l'engin, il n'y a pas trop de place pour le coller. On aura également une petite télécommande Runcam ici pour pouvoir avoir accès aux réglages de la caméra Runcam, surtout du HD, pas du FPV. Les réglages habituels, que ce soit luminosité, contraste, couleur, etc. NTSC, PAL. Qu'est-ce qu'on a encore comme réglage ? Oui, la norme que vous voulez utiliser en vidéo. Moi, j'ai laissé en 1080p 60fps. Vous pouvez mettre en 50fps, en 30fps, en 720p par 60fps. Bref, moi, j'ai laissé en 1080p 60fps. Et l'avantage, c'est que vous pouvez tout mettre en automatique, comme c'est livré. Si vous n'allez pas dans les réglages, vous serez en 1080p 60fps. Et le réglage est automatique. Ça veut dire que quand vous branchez votre lipo, l'enregistrement démarre. Vous avez un point rouge qui clignote dans votre retour vidéo. Et quand vous débranchez la batterie, l'enregistrement s'arrête. Il n'y a pas de perte. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer à chaque fois. Même si vous avez un petit bouton sur la carte qui vous permet d'activer ou d'arrêter l'enregistrement. Là, vous n'en avez pas besoin. On aura également un petit tournevis et un petit outil pour retirer les hélices sur l'engin. Mais franchement, je ne trouve pas ça, ce petit extracteur, je ne trouve pas ça génial. Personnellement, je préfère prendre l'engin, maintenir le moteur avec deux ou trois doigts ici, et venir placer trois doigts également autour de l'hélice, et venir tourner tout simplement. Vous faites un effet d'aller-retour ici, et vous allez finir par retirer l'hélice directement. C'est rentré en force. Ensuite, on la réinstalle, et pensez bien à aller bien à fond. Et ça se fait parfaitement bien. Et vous aurez également un petit chargeur USB ici, avec de la prise PH 2.0 entre autres, et un adaptateur XT30 tout PH 2.0 pour pouvoir recharger vos batteries. Donc vous avez une position LiPo, une position LiHV ici. Mais vous allez voir que ce petit adaptateur n'est pas forcément utile ou indispensable si vous avez un chargeur. Donc avec, vous avez également deux livrets, hop, quatre LiPo 650mAh, ici en LiHV, donc 3,8V, en 60C, ce sont des aliens. Et ces petites batteries, vous allez pouvoir les charger avec un chargeur normal. Moi, je vous ai sorti ici le petit toolkit M4Q qu'on a vu il n'y a pas longtemps, et je vais vous expliquer, c'est tout simple. Donc on n'a pas de prise balance, mais là, je vais carrément brancher mes quatre LiPo. Et je tiens à vous préciser que j'ai testé, ce n'est pas spécifique à ce chargeur-là. J'ai testé sur mon ISDT-D2, j'ai testé également sur mon D6 Duo Pro, et ça fonctionne de la même façon. Donc ce n'est pas spécifique à celui-ci. Donc là, on va rentrer dans les menus, tout simplement. On va venir mettre là, la norme en LiHV, ici. Hop, nombre de cellules, soit vous mettez sur auto, soit vous sélectionnez un S, ici. On ne va pas mettre stockage, bien sûr, parce qu'on ne pourra pas faire le stockage, vous le savez, pour faire le stockage, il faut une prise balance. Là, on a juste la prise XT30. Donc on met en charge, on voit bien que c'est 4,35 volts en tension de fin de charge, et on peut mettre 0,6 ou 0,7 ampères, là. Et en fait, je vais mettre 1, 2, 3, et 4, je lance, et je valide, paf ! Et là, on voit qu'il me charge directement les 4 LiPo, 1S, directement en LiHV. Sur celui-ci, il ne me demande pas de confirmer parce qu'il ne trouve pas la prise balance, mais sur l'ISDT-D2 et mon D6 Duo Pro, il me demandait juste, vous êtes sûr, parce qu'il n'y a pas la prise balance de branché, oui, je valide, et ça charge, tout simplement. Donc voilà pour tout ce qui compose ce petit pack. En ce qui concerne le petit eShine, Cinefun, le voici, dans toute sa splendeur. Donc moi, c'est la version Crossfire, comme je vous l'ai dit. Donc la meilleure solution que j'ai trouvée puisqu'il arrive avec ce câble double qu'on connaît bien des Nano RX. Ce n'est pas la prise en T, ça aurait alourdi l'engin. Donc j'ai simplement, là on peut même mettre un petit riselant, je vais le faire en live. Hop ! Je vais passer un petit riselant dans le châssis, ici directement. Je vais le fixer à l'arrière du châssis. Voilà ! Je coupe l'antenne. Tac ! Donc voilà, mon Crossfire sort d'en dessous, bien sûr, puisque le Nano RX est juste sous la carte de vol. Hop ! Je lui fais faire une petite boucle, ici, je le rentre dans le châssis directement. Et ensuite, je vais passer les deux antennes le long du châssis à l'arrière. Et là, j'ai juste mis deux petits morceaux de Shatterton, vous savez, le scotch d'électricien, ici, pour maintenir le bout des antennes. Et c'est parfaitement maintenu, la réception est excellente. Ça suffit largement pour un whoop. De toute façon, on ne va pas aller voler à 2 km, ça c'est clair. Mais comme ça, c'est propre. Donc on voit bien cette grosse lentille de la Runcam Splip. Franchement, moi j'aime beaucoup le retour FPV, vous le verrez dans les images juste après. La carte de vol en dessous, ce que j'aime bien, c'est l'innovation aussi, par rapport au Mobula 6, Mobula 7. La carte micro SD est super facilement accessible. Le petit bouton de la carte de la caméra aussi. La petite prise ici pour modifier, on a l'impression que le carénage passe devant, mais non, elle se branche vraiment facilement. Donc tout est super accessible. Donc ça, j'aime beaucoup aussi. Pas besoin de faire de découpe ou de modification. Au niveau du châssis, on a le châssis, le genre du châssis du trashcan. Donc on sait que c'est un des châssis les plus costauds. C'est vrai que Mobula 6, Mobula 7, c'était pas mal. Mais le trashcan avait vraiment le matériau et on voit ici avec le support de LED, le matériau le plus résistant. Donc ça, j'aime bien aussi. C'est vrai qu'il est costaud. J'ai pris 2-3 gamelles et ça ne se voit même pas. La petite canopée, elle est bien résistante. Elle est suffisamment ajourée. Tout se refroidit bien, mais elle est vraiment résistante. On sent que c'est vraiment costaud. Les petits moteurs sont des NC1102 de 19000 kV. Donc 1S. N'allez pas mettre une 2S sur celui-là. Surtout pas, même si on en a envie. Et la petite carte de vol en dessous. Donc là, vous ne la verrez qu'à moitié puisqu'il y a le Nano RX. Mais si vous allez sur le site Banggood, vous avez la Crazy Bee X. Vous avez tous les modèles qui sont en photo avec l'éclaté, avec les connexions. C'est vraiment super propre. Vous allez voir. Il y a autant des connexions genre pour la caméra branchée. Et vous avez aussi les petits pads pour ceux qui veulent souder directement. Je précise que pour les versions Crazy Bee FR et FS, c'est-à-dire en FR Sky ou en Fly Sky avec récepteur SPI intégré, vous avez donc le VTX qui fait 25 200 mW modifiable par le Smart Audio. Mais vous pouvez le désactiver pour ceux qui veulent utiliser cette carte de vol et prendre leur propre VTX. Vous avez un petit point de soudure. Vous avez deux pads très près l'un de l'autre qui sont soudés là pour que le VTX fonctionne. Si vous ne voulez pas utiliser le VTX interne et que vous avez votre propre VTX, vous dessoudez ces deux petits pads tout simplement. Et là, vous pouvez brancher votre VTX tout simplement. Donc vraiment complète cette petite carte Crazy Bee X. Franchement, moi j'aime beaucoup. On voit que les moteurs sont directement branchés, pas de soudure, donc facile à changer si besoin. Tout est très très accessible. Moi, un peu moins parce que j'ai le nano dessus. On voit ici, juste à côté du micro USB, qu'on a le bouton de bind qui est là. Donc ça pour les versions avec récepteur intégré, donc ce qu'on appelle le SPI. Et là, vous avez plusieurs solutions. Si vous êtes en FR Sky, vous allez alimenter votre drone, vous maintenez le bouton de bind pendant une seconde et vous allez avoir deux petits LED rouge-vert. À ce moment-là, vous mettez en bind avec votre radiocommande et la petite LED rouge va se mettre à clignoter. Mais vous pouvez également aller dans le CLI et je vous mettrai ça directement dans la vidéo. Vous avez des lignes de commande à passer, donc soit BIND RX, soit BIND FR RX. Je vous mets ça en incruste et vous pouvez directement connecter par le CLI. Et pour la version FlySky, c'est un tout petit peu différent. Là, il va falloir maintenir le bouton de bind, puis brancher une batterie ou brancher l'USB pour alimenter la carte de vol. Ensuite, vous relâchez, le petit LED va clignoter en rouge et là, vous mettez en BIND avec votre radio FlySky, tout simplement. Et la LED rouge va se mettre en fixe dès que ça va inbinder. Et pareil, là, vous avez aussi des lignes de code. Donc là, je vous le mettrai aussi dans la vidéo. Vous avez des lignes de code aussi pour binder directement à partir du CLI. Mais tout est expliqué sur la fiche produit Banggood et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, petit XT30 comme vous le voyez directement avec le condo qui est branché sur la prise. Donc ça, c'est une sécurité. Pour les versions SPI, j'ai vu que pour une fois, le SPI fonctionnait plutôt bien. Il y a eu des commentaires avec certains qui avaient le SPI en FRSky ou en FlySky et qui faisaient entre 200 et 300 mètres sans avoir de Develsafe. Donc, c'est plutôt pas mal. J'aime franchement beaucoup cette petite carte Crazy Bee X. À mon avis, on va la revoir que ce soit sur des Whoop, des Teeny ou des Toothpick. Donc, on va en entendre parler de cette petite carte de vol Crazy Bee X de chez Happy Model. Je vous mettrai dans la description le lien de ce petit engin. Je vous mettrai le VASP si vous voulez aller voir mais franchement, je ne vous le recommande pas. Ça ne vous empêche pas d'aller jeter un oeil si vous voulez. Et je vous mettrai aussi en lien la carte de vol, la Crazy Bee X, que ce soit en PNP, en FRSky ou en FlySky. Franchement, pour ceux qui veulent se faire des petits montages, je pense que c'est une très, très bonne carte actuellement. Donc, voilà les amis, pour ce petit Cinefun de chez eShine, moi, j'aime beaucoup. On va aller tester en vol. On va se faire un petit vol vite fait à vue pour voir le test de punch de ouf en 1S. Et puis, juste après, un petit vol en intérieur, un petit vol en extérieur parce qu'hier, il faisait beau. Donc, j'en ai profité aujourd'hui. C'est un temps pourri. Donc, c'est parti. Let's fly. Allez, c'est parti pour un petit test en vol à vue. Donc, vitesse 3, on va rester en stabilisé. Let's go. Il est vraiment tout doux. Pas beaucoup de bruit. Petite brise de gauche à droite comme vous le voyez. Mais il est vraiment super maniable. Petit test de punch mais bon, pas énormément d'intérêt. C'est un 1S. On sait que ce n'est pas hyper punchy. Donc, test quand même dans 3, 2, 1. Donc, c'est suffisamment pêchu pour reprendre de l'altitude après une figure. Ça, c'est clair. marche bien quand même. Même en vol à vue, il faut que je tourne à gauche. C'est quand même terrible. Non, j'arrive à tourner à droite. Yes. Un petit coup d'horizon pour rigoler. Voyez qu'il y a assez de pêche quand même pour des figures. C'est clair. Tech. Yep, les amis, c'est parti pour un petit test en indoor. Donc, je suis en 25 mW. L'enregistrement est parti. On le voit en haut à droite de l'OSD. Enfin, moi, je le vois. Je ne pense pas que ce soit enregistré. Donc, je démarre en stabilisé. Let's go, mon vol ! Alors, j'ai mis un tout petit tilt pour voir si ça peut se manier en douceur. Hop là ! une petite esquive rotative. Ouais, ça se manie vraiment bien tout doux. On va descendre pour voir si le maintien d'altitude se fait. Enfin, le maintien d'altitude. Si le réglage d'altitude est assez fin. Ouais, c'est pas mal. On arrive bien à maintenir l'altitude. Après, pour ceux qui ont du mal à maintenir l'altitude, il y a possibilité de mettre un peu d'expo dans les réglages Betaflight, bien sûr, au niveau du throttle. Ah, il monte assez bien apparemment. On a un peu de pêche. Allez, on va aller voir Robert. Vous connaissez Robert ? Robert, c'est le nouveau copain de ma fille. On voit son pied. Le voilà, le petit Robert. Il est énorme. Salut, Robert. Franchement, les images sont plutôt pas mal. J'ai vu des DVR en vidéo avec la Nebula. Oui, c'est bien la Nebula, il me semble. la KDX Nebula. Hop là, non. Avec la KDX en 4K, et franchement, autant les images sont jolies en HD, c'est sûr, autant le retour dans les lunettes est jaune, est moche, est vraiment pas sympa. Bon, on va accélérer un petit peu, parce qu'apparemment, on a de la précision. on est en L-IHV, donc on va pouvoir descendre à 3,30 à peu près. Ça passe. Je maintiens vers l'avant. Hop là. Ouais, précis. J'ai entendu une portière de voiture qui est là. C'est pas chez moi. Écoutez, plutôt bien en indoor. On va aller voir ce que ça donne en extérieur. Mais franchement, c'est bien, bien précis, j'allais dire. C'est vachement précis, t'as vu. on peut vraiment bien gérer le throttle, les directions. J'ai mis que 10 d'expo, simplement. Oh là là, il a tombé, il est là. Cascadage. Allez, 3,30, on va se poser, on va mettre une batterie pour aller dehors. Hop et oh ! Bon, j'ai rajouté un peu de tilt. C'est parti. Oh, un pajeon. Un pigeon. Salut pigeon. Wow, gros plan on the pigeon. Magnifique. Je vais pas lui chercher la merde quand même. Salut pigeon. Excellent. L'envol du pigeon. Ça aurait pu être le titre de ma vidéo. Eh, il marche super bien ce petit cinéphone. Il est fun. Il porte bien son nom. J'ai pas mis des rates très, très, très élevés comme vous le voyez. Il y a moyen de faire de jolies images. Belle encerclation. encerclitude comme vous voulez. chez le voisin il y a de la branche il faut que je fasse attention. Excellent joujou ! on a quand même une bonne petite autonomie je vois là on est à près de deux minutes en ayant fait un peu le foufou on dépasse les deux minutes on va facilement atteindre les quatre minutes en mode cinématique cruising bien nerveux super maniable je suis encerclé bon j'ai vu quand j'étais à 3,30 en fait je me pose je suis à 3,50 donc je vais régler mon VBAT un peu haut ça veut dire que je peux jouer un peu excellent allez ça ira yes excellent la petite danse de la mort donc voilà les amis pour ce petit E-Shine Cinefun j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi je valide à 100% oui c'est un petit investissement en même temps on ramène des images HD que ce soit avec la Cadix Lioris image FPV toute pourrie ou avec la version Runcam franchement moi je valide j'aime beaucoup pouvoir faire de la petite cinématique avec ce genre d'engin vous avez vu en indoor on peut vraiment y aller tout doux en extérieur s'il n'y a pas trop de vent bien sûr on peut faire de belles images également en 1080-60fps on ramène quand même quelque chose d'assez sympathique même pour faire un peu de ralenti alors que le 4K pour ceux qui veulent retravailler la vidéo c'est vraiment la galère donc voilà les amis faites vous encore une fois votre propre petite idée par rapport à ce que je vous ai apporté aujourd'hui c'est pas moi qui décide c'est vous qui êtes le chef et puis moi là-dessus il ne me reste plus qu'à vous dire bonne chance pour le concours permanent et surtout portez-vous bien prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos ciao 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 ciao